Qui, pourquoi Nini Potchien ? Ah non ! Alors qui était Nini Potchien ? C'était une chanteuse d'honneur, il me semble. Alors Nini Potchien, bien avant. Nini Potchien, tout le monde connaît la chanson, à la Bastille, soin de soin, on l'aime bien, oui. Cette chanson a été écrite par Aristide Bruand au moment du centenaire de la Révolution française. Donc 1789, tatatata, 100 ans plus tard, à la louche, voilà. Il a écrit cette chanson pour rendre hommage aux femmes de l'époque, qui avaient des métiers difficiles, une vie sociale très difficile, et qui quand même, pendant la Révolution, les hommes, la baïonnette au canon, d'accord, mais pas que. S'il n'y avait pas eu les femmes pour faire la Révolution, pour réclamer du pain et tout, vous seriez peut-être encore en couche-culottes. Bref, donc, rendre hommage aux femmes de l'époque, il y avait des métiers difficiles. Il y avait les blanchisseuses, il y avait les lavandières, il y avait tout ce qui s'ensuit, et il y avait les pots de chiens, parce que pots de chiens, c'était un métier. Pots de chiens, c'était les femmes qui travaillaient la peau de poisson, le chien de mer. Ce n'est pas ici à Damgan, au bord de la mer, que je vais vous apprendre le chien de mer, la roussette et compagnie. C'est une peau qui est très rugueuse. Il faut le dépiauter, le poisson, il faut travailler la peau, la tanner, la tanner. Et on les appelait les pots de chiens, ces femmes, c'était très dur. Et donc des pots de chiens, il y en avait beaucoup en Bretagne, forcément, dans tous les ports, voilà. Et il y en avait aussi beaucoup à Paris, parce qu'à l'époque, le poisson n'arrivait pas encore carré avec de la semoule autour à Paris. Et donc il arrivait brut dans le sel et il fallait le travailler, voilà. Et comme moi, je suis partagée entre la Bretagne et Paris, et puis que la cause des femmes, comme vous me connaîtrez un peu mieux, vous comprendrez que ça m'intéresse quand même un petit peu. Donc voilà, voilà pourquoi Nini pot de chiens. Et enchanté les hommes, mais entre nous, ne le répétez pas. Si, si, surtout. Au début, c'est rigolo. Après, ça arrive jaune. C'est rigolo, je ne sais pas pourquoi. C'est une chanson qui a été écrite il y a... Je ne suis pas très bonne en maths, je ne suis pas faite d'études. Donc je ne sais pas compter, mais il y a 60 ans au moins, et qui malheureusement, est toujours énormément d'actualité. Faut leur pipi contre les murs, quelques fois même sur leurs chaussures, pisser debout, ça les rassure. Les hommes, ont leurs petits jets horizontaux, leurs petits zippons, leurs deux babales, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes, ont leurs petits specs dans leurs culottes, leurs petits périscopes sous leur flotte, ont le bâton de la carotte. Les hommes, et au renole, ce bout de pideu, qui leur prend le goût sous la brioche, ils font les guerres, ils font les mioches. Les hommes, ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripices de braguettes, dans des grands rires à la buvette. Ha, ha, les hommes, ils se racontent leurs guéguerres, leur nostalgie des militaires, une alarme à la paupière. Les hommes, les hommes, les hommes, virilité en bandoulière, orgueil gonflé en bandoulière, agressivité en oeillère. Les hommes, ils se traiteront de pédé, de gonzesses, mais les gonflés, à moins de toutes sortes en cité, un homme. S'aiment les femmes comme des fous, c'est si pervers et c'est si doux, enfin quoi, c'est pas comme nous. Les hommes, S'aiment les femmes à la folie, passive, muette et jolie, de préférence dans leur lit. Les hommes, au baby-roux, au boudoir, à la tortore, au trottoir, s'aiment les femmes sans espoir. Les hommes, restitués, souper des lobes, apprivoisés, tranquillums, toutes les femmes sont des... C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils violaient, tuant en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes, s'ont abattu les tibétains, s'ont fracassé les africaines, s'ont indiqué les indiennes, les hommes. S'ont mis le voile aux algériennes, la chasteté aux châtelaines, et le tablier à mes mènes. Les hommes, excusez-moi si elles vous grattent, votre pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate. Les hommes, excusez-moi si je m'attire de votre mafie à votre empire, sans un regret, sans un souffle. Les hommes, à chacun sa révolution, trouverais-je quelques compagnons qui partagent mon indignation ? Alors, je vous repose ma question, trouverais-je quelques compagnons qui partagent mon indignation ? Merci beaucoup ! Je n'ai pas une chanson féministe, je suis une chanson humaniste. Écrite il y a 60 ans, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Si on m'avait dit un jour que je devrais commémorer la journée de la jupe, inutile de vous dire que je n'en serais pas revenue ! Bravo Lili, Bravo ! Sous-titrage ST' 501